et salut les gars donc aujourd'hui je vais vous montrer comment comment j'ai adapté une boîte à kik 51 sur sur un moteur nitro avec un allumage mvt dd donc on va déjà commencer par par démonter l'ancien allumage j'avoue j'avais pas trop serré à la base j'ai remonté juste pour le tuto mon petit extracteur fait maison avec un peu de métal maintenant on va enlever la platine d'origine livrée avec le mvt dd donc c'est exactement la même que pour les premium aussi donc là ce que je fais en fait c'est valable pour tout ce qui est bas moteur nitro et allumage mvt dd et premium donc là on a déposé la platine d'origine et à la place on va mettre la platine que je fabrique moi même du coup une platine qui reprend exactement les mêmes côtes que la platine mvt mais avec en plus les fixations pour la boîte à kik de 51 donc on la met en place alors avant de la mettre en place on va utiliser les deux trous m8 là qui sont pas utilisés d'habitude par la mvt dd histoire de renforcer histoire de renforcer le tout donc avec des adaptateurs m8 m6 donc c'est du m8 125 et dedans c'est du m6 par 100 donc ça je les fournis je les donne avec la platine en fait on va les insérer dans les filetages m8 on va bien les visser histoire que ça dépasse pas du tout de l'embase donc il faut un tournevis assez large voilà pour le haut donc on vérifie bien on passe le doigt que ça dépasse pas vraiment pas que ça dépasse des trous d'origine c'est nickel ensuite on prend la nouvelle platine et on la monte exactement comme comme l'ancienne on rajoute une vis m6 supplémentaire elle était collée sur le rotor une vis m6 supplémentaire qu'on va mettre dans le trou supérieur alors sur le trou du bas hop donc ici là sur le trou du bas en fait comme là il ya le stator qui est beaucoup trop proche ça avec la largeur de la tête de vis on peut pas rajouter une vis vis comme ça par contre on peut rajouter une vis sans tête je les ai commandé je les ai pas encore reçu donc je vous montre 100 mais là du coup vous pouvez rajouter une vis sans tête de m6 par 20 comme ça ça évite encore plus que ça bouge mais déjà rien qu'avec trois vis déjà avant que ça fasse bouger tout il faut vraiment en vouloir pour ceux qui ont peur ils peuvent mettre un peu de frein filet voilà ensuite on va passer notre stator qui vient en lieu et place donc il n'y a aucun jeu dans mon usinage ça rentre facilement et il n'y a pas de jeu voilà je vais monter au milieu pour pouvoir filmer l'écalage à l'alimage je ne le serre pas trop non plus pour pouvoir filmer l'écalage à l'allumage et maintenant on va caler on va caler l'allumage ah je suis pile poil en face du rotor c'est caler c'est caler je prends un petit coup c'est caler c'est caler en nickel du coup on va mettre au bougie Et l'antipatate ! Voilà, ça y est, on a l'allumage qui est calé, on a notre nouvelle flatine. Et maintenant, on va remplacer l'écrou qu'on avait à l'origine par l'écrou rocher. Alors l'écrou rocher, la boîte à kick, je l'ai acheté sur 50 factory, 150 euros. Il y a l'écrou rocher de 51 qui est livré avec. Au début, je ne savais pas trop s'il était livré avec ou pas, mais oui, il est bien livré avec. Le truc, c'est que le filetage à l'intérieur, là, pour les 51, c'est du 11 par 100 et nous, notre vilebrequin de nitro, c'est du 10 par 125. Et en plus de ça, comme l'allumage, là, il est plus étroit que l'allumage des 51, il faut qu'il ressorte pas mal. Moi, ce que j'ai fait, j'ai juste pris, en fait, un écrou d'allumage AM6, pour AM6 qui est assez long. Pareil sur 50 factory, je l'ai acheté en même temps que la boîte à kick. Et je suis venu le souder. Donc là, j'ai pris, je l'ai pris en sandwich avec une tige filetée. J'ai bien, bien centré. Et après, j'ai pointé. J'ai vérifié que tout était bien droit en faisant tourner la bécane. Et après, j'ai soudé. Donc voilà, du coup, du coup, c'est parfait. Je vais remplacer les trous. Je garde ma rondelle que j'avais avant. Et je vais en mettre, réduire place mon écrou. Je serai mieux après au bloc piston. C'est vraiment juste pour vous montrer. Là, du coup, ben, là, maintenant, on va pouvoir monter avec la boîte à kick. Donc, si jamais vous galérez pour la soudure, pour vous souder l'écrou, l'écrou d'AM6, là, sur l'écrou de 51, vous pouvez m'envoyer les deux et je peux vous le faire. Donc voilà. Ensuite, on va venir visser la boîte à kick. Mais avant, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que la boîte à kick, là, d'origine de 51, il y a un endroit, en fait, qui est plus... qui vient... où il y a 4 mm de plus que l'autre, en fait. C'est-à-dire que quand on le pose sur un plan de travail, il y a un côté qui dépasse plus que l'autre, en fait. En fait, ce qu'il faut faire, c'est tout venir ratiboiser à la même épaisseur que le côté le moins épais. Voilà. Donc, par exemple, il faut tout mettre à la même taille que ce côté-là, en fait. Là, on ratiboise, on ratiboise, on ratiboise. J'aurais pu, effectivement, il y en a qui vont me dire, ouais, mais du coup, tu aurais pu raboter la platine. Ouais, j'aurais pu, mais après, il ne serait plus resté beaucoup de matière. Donc là, en fait, moi, j'ai pris... j'ai tracé. J'ai tracé dans la continuité du carter, là, qui était plus fin. Et j'ai ratiboisé à la... au disque... au disque à la même. Voilà, voilà. Je suis un peu lent, ce soir. Il est tard, je suis crevé. Donc voilà, donc du coup, du coup, maintenant, il n'y a plus qu'à visser. Tac. Voilà. D'abord, on ne sert pas trop. On met juste en position. Et là, on peut serrer. je vais tourner le vario à la main pour écouter il n'y a pas de frottement ni rien quand je vais en marche arrière ça ne force pas sur le kick donc je suis bon et là je vérifie du coup que il ne faut pas que ça aille trop loin pour que ça commence à actionner le kick ça veut dire que vous êtes trop loin de l'écrou rocher donc voilà là on est pas mal on va faire tourner à la main il a de la compression un peu le 86 c'est pas un sans-face ok il a 96 bigalow mais il a quand même sa petite compression et du coup le fait d'avoir un kick ça m'a vraiment changé la vie donc bah maintenant on fait quoi ? bah on la démarre on ouvre l'essence on met le contact vraiment ça change la vie de pouvoir la démarrer en tombe même si je ne roule pas en tombe donc voilà donc si vous avez des questions n'hésitez pas la platine je la fais vraiment pas cher par rapport au prix de l'alu et il me faut une heure pour en fabriquer une donc là prix de lancement je l'ai fait à 55 euros donc vous avez la platine et vous avez les deux inserts m8 et m6 m8 et voilà quoi donc je fais ça rapidement et il n'y a pas besoin d'attendre des plantes donc voilà donc n'hésitez pas à me contacter si si vous en voulez une vous avez vu c'est du coup c'est relativement simple la platine en elle-même elle est vraiment plug and play après voilà vous avez juste à souder l'écrou et et raboter un petit peu la boîte à kick et pour que tout soit plat derrière et ce sera ça se monte impeccable voilà voilà ciao les gars